Coucou, hello, konnichiwa, bref, salut à tous c'est monsieur Kaamelott, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle facecam, alors il faut savoir que cette vidéo au départ je voulais pas du tout la faire en facecam, mais le destin a fait que je me suis dit, bon allez hein, cette fois-ci pour les 1000 abonnés tu vas faire un petit effort, et du coup c'est parti, là comme pour la dernière vidéo j'ai fait quand même un effort pour les 1000 abonnés, j'ai quand même fait l'incroyable effort de recoller le décor, c'est pour ça que c'est totalement dégueulasse et qu'il y a du blanc de tous les côtés, je suis très content d'avoir les 1000 abonnés, surtout parce que youtube m'a envoyé un joli mail avec un gif avec des bananes, qu'est ce que tu essaies de me faire passer comme message youtube, bref je suis tellement content, c'était pour moi un peu un rêve, un peu voilà quoi, en commençant ma chaîne youtube comme pour tout, c'est parti, ça c'est une vidéo de qualité, je vais faire des tutos comment coller un décor, oui comme je disais c'était presque un rêve, un peu comme pour tous les youtubeurs, quand tu commences sur youtube, tu t'attends pas forcément à avoir 1000 abonnés un jour, bon moi je m'y doutais un peu, à partir du moment où j'ai passé les 900 abonnés, je me suis quand même dit, ah, il y a des chances pour que ça y approche, alors il y a une particularité qui fait que je suis content d'avoir les 1000 abonnés, c'est que maintenant je me fais un peu plus respecter sur youtube, c'est que maintenant quand je dis que j'ai mis l'abonné, ben on me respecte un peu plus que quand je disais que j'en avais 100, j'ai pas pris la grosse tête, mes chevilles n'ont pas renflé, mais c'est quand même un tout petit plus, il y a aussi autre chose qui a fait que je suis très content d'avoir passé les 1000 abonnés, c'est que maintenant j'ai, normalement, normalement je devrais avoir eu accès à l'onglet communauté, c'est à dire que vous voyez des posts, un peu le genre de truc que vous voyez toujours chez les youtubeurs, et ben moi en fait, youtube m'a oublié, j'ai 1000 abonnés, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai même commencé à faire la demande pour les monétisations, mais youtube ne me met pas la putain de truc des communautés, je ne sais pas pourquoi, tous les youtubeurs l'ont à partir des 1000 abonnés, c'est même marqué dans le règlement de youtube, et ben moi en fait, j'ai 1011 abonnés là, et youtube ne m'aime pas, je sais pas pourquoi, mais youtube ne m'aime pas, en tout cas, c'est peut-être ça qui est un peu chiant, mais en soi, c'est juste génial, alors pendant la petite période, avant d'atteindre les 1000 abonnés, il y a beaucoup de choses qui s'est passé sur la chaîne, je me suis dit ouais, ça pourrait être cool de faire une sorte de petit bilan, entre le gros bide foireux et les critiques très méchantes que j'ai eu sur la vidéo sur les films n'aiment pas Kaamelott, je m'en excuse encore aujourd'hui, en gros, j'aurais dû beaucoup plus travailler la vidéo, des fois on pense qu'à travailler, 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 et des fois on fait pas vraiment gaffe aux erreurs, et ça c'est une parfaite illustration du truc, et aussi on a vraiment explosé uniquement, c'est presque, en fait la chaîne elle a presque uniquement explosé pour le moment grâce aux vidéos best of, en fait, non, bah merde alors, on laisse comme ça, sinon il y a encore eu plusieurs autres choses qui se sont faites sur cette chaîne youtube, c'est que, il y a eu l'ascension des commentaires et des réponses sous les vidéos, je ne sais pas pourquoi ça a fait ça, et ça a fait ça uniquement après le moment où j'ai fait les lives, alors je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas ça fait toujours aussi plaisir de lire vos commentaires, c'est pour ça que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, un vu égale un commentaire, j'adore lire les commentaires, c'est d'ailleurs le truc que j'attends le plus quand je fais une vidéo, quand je fais une vidéo, que je la sors, en fait, moi que je la sorte ou pas, en fait je m'en branle un peu, en fait, moi l'intérêt de youtube c'est plus d'avoir des interactions, et avoir les avis des gens par rapport à ta création, c'est ça qui m'intéresse le plus sur youtube, donc quand je poste une vidéo sur youtube, ce que j'attends le plus, c'est les commentaires, c'est les retours, et du coup, moi à chaque fois quand je poste une vidéo, j'attends un seul truc, d'avoir au moins un commentaire, voilà, merci encore d'être aussi nombreux sur la chaîne, d'être toujours aussi présents, de me soutenir, que ce soit en pouce bleu, en commentaire, en abonnement, d'ailleurs, en abonnement, j'étais assez surpris, d'après mes statistiques, très peu des personnes qui regardent ma chaîne qui sont abonnées, alors, mais cliquez, voilà, si vous regardez ma chaîne, c'est que, d'une manière ou d'une autre, sauf si vous découvrez la chaîne, vous aimez mon contenu, j'ai été en contact avec Capsule Pop il y a pas si longtemps sur Instagram pour discuter un peu avec lui, je lui ai proposé de faire une interview de lui par rapport à Camelot, les machins comme ça, mais apparemment, il y a un gros projet qui est en cours sur sa chaîne youtube, donc, ça c'est pour vous remercier, voilà, je vous le dis, si Capsule Pop il passe par là, je suis désolé d'avoir spoilé, mais il y a un gros projet qui est prévu sur sa chaîne, il m'a pas donné de détails, donc apparemment, ça doit pas être su, mais en tout cas, il y a un gros projet, c'est tout ce que je peux vous dire, et peut-être qu'un jour, il y aura une interview de ce fameux Capsule Pop. Donc, qu'est-ce que je peux encore vous dire à part ça, c'est que, pour les personnes qui vont voir la description à chaque vidéo, déjà, je ne vois pas l'intérêt, parce que la plupart du temps, il y a que la même chose tout le temps, les réseaux sociaux, et il y a un nouveau truc qui est apparu, c'est tout simplement que vous pouvez dorénavant me faire des dons sur Utip. Alors Utip, c'est quoi, je pense que tous les Youtubers qui l'ont, vous l'ont déjà dit, mais en gros, sur Utip, vous pouvez tout simplement, soit me faire des dons directs, en gros, voilà, tiens, je te donne 1€, je te donne 5€, je te donne 2€, mais aussi, en dehors de donner des dons comme ça, c'est totalement gratuit, c'est-à-dire que vous pouvez aussi me faire des dons en regardant une petite pub de 5 secondes, et ça, ça me rapporte, je crois, 2-3€, pas plus, mais si vous vous y mettez à plusieurs, je pense que ça pourrait faire une petite somme. Alors pourquoi j'ai ouvert cet Utip ? Déjà parce que c'est pour marquer le coût des 1000 abonnés, et aussi parce que je suis en train d'essayer de financer de plus en plus la chaîne, pour qu'elle devienne beaucoup plus professionnelle, parce que depuis toujours, à part les spots de lumière, le décor, la caméra qui m'a coûté hyper cher, le trépied et l'ordinateur, ben le micro, il est à chier en fait, parce que toutes mes vidéos sont enregistrées avec le micro casque en fait. Et du coup, je me suis dit, bordel de merde, il me faudrait un meilleur micro. Et j'ai vu plusieurs tests du fameux micro Blue Yeti X. Alors j'ai demandé à Logitech, parce que Logitech, c'est ceux qui ont racheté Blue Yeti, et du coup, je leur ai demandé s'ils pouvaient m'en envoyer un. Je pense que c'est un rêve, ils ne vont pas m'en envoyer un. Peut-être, qui sait, je l'ai envoyé aujourd'hui, peut-être que j'aurai une réponse. Mais en tout cas, si vous voulez m'aider à financer ce micro que j'aurai peut-être un jour, si à un moment, la somme vient à tomber, eh ben, on aura un putain de bon micro de malade. Et ça, j'en suis vraiment très pressé, parce que c'est un peu... Ce sera un peu votre... Comment dire ? Votre cadeau en fait. Parce que, d'une certaine manière, ce que moi je vous offre, c'est du contenu. C'est des vidéos sur Kaamelott. Alors, si, voilà, peut-être que si j'ai ce micro, ce sera un peu pour vous remercier. Et donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, parce que pour moi, ça m'a pris... Ah, ça fait 13 minutes que je tourne environ, donc ça fait pas mal long quand même, parce qu'une fois condensé, ça va faire au moins 12, 10 minutes à peu près de vidéo. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à préciser que la prochaine vidéo qui sort est une vidéo très, très, très bizarre, qui risque même encore de faire un bad buzz. Mais bon, comme le dit très souvent notre cher Polo, The Lasting Seed Game, si vous connaissez, qui tente rien à rien. Alors du coup, je vais tenter. La prochaine vidéo qui sort, elle sort vendredi. Et c'est tout simplement l'homosexualité dans Kaamelott. Sujet très, très, très cool. On est sûr que ça va être la foire dans les commentaires. Mais bon, après, moi j'ai envie de parler de Kaamelott un peu sur tous ses angles. Donc, je le fais et je m'en fiche. Je fais ce que je veux. Je suis vraiment très méchant aujourd'hui. Il faudrait que je me calme. Bref, et la vidéo qui sort lundi, donc pas le jour où vous regardez cette vidéo, mais le lundi, après la vidéo, après, le lundi de la semaine prochaine, ben, ce sera le temps attendu, la temps attendue analyse du livre 5 de Kaamelott. Ce sera la vidéo la plus travaillée de ma chaîne. Ça fait une semaine et demie que je bosse dessus. Et même niveau montage, je pense que ça va me prendre bien plus que deux jours, même plus. Et la vidéo va durer presque plus de dix minutes, au moins. Parce que le script, en fait, il fait presque quatre pages de Google Doc. C'est un peu beaucoup quand même. Sachant qu'habituellement, mes vidéos, même pour les autres analyses, font deux pages minimum. Et là, elles font quatre pages. Donc, imaginez le contenu. Il y aura de la théorie, il y aura de l'analyse, il y aura de l'analyse des symboles, il y aura l'histoire du livre 5, il y aura le résumé, il y aura une petite... Bref, l'analyse du livre 5 sort lundi prochain. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez continuer à me suivre et à toujours autant sur la chaîne. Ça me fait tellement plaisir. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle aventure. Arthurienne, ça va sans dire. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501